salut à tous bienvenue dans on y connaît rien et bien écoutez on est à la montagne on est en savoie même alors je me suis dit que j'allais leur faire goûter un vin de savoie et je me suis procuré ce joli magnum de chinien bergeron voilà alors c'est un vin qui est fait à chinien et qui est fait avec 100% de bergeron et d'où le nom et le bergeron bas en fait ça s'appelle aussi la roussane dans le reste de la france donc c'est un vin 100% roussane je vais déguster ça avec florent et alex moi j'espère qu'on va passer un bon moment puis après marais qu'ils arrivent à le retrouver quand même à la tout de suite donc effectivement j'aurai ramené un magnum quand même on ne va pas se refaire tous les trois vous en doutez il ya du monde de l'autre côté de la cuisine mais on commence ensemble pas facile c'est qu'est ce qui te fait dire ça moi je vois très minéral très très sec c'est hyper frais hyper très sportif un peu je découvre avec vous moi j'ai l'impression que c'est subfité non c'est sûr ça ne sont pas ça ne sont pas le vin nature c'est sûr que non après j'ai pas je te le dirai dans un quart d'heure si je deviens tout rouge c'est pour ça que je te pose la question et ça m'arrive une fois avec le vin noislandais un peu creux en pleine dégustation non c'est bon c'est bon c'est bon c'est pas très long en bouche c'est pas court il n'y a pas cette verticale dont je parlais au nez tu vois tu disais le côté sportif pour la peau en bouche ouais c'est vrai franchement ça se voit comme du petit lait bon indication c'est un monosépage vos amis indication est-ce que ce serait pas parce que j'ai regardé un ce matin un bouquin sur les 25 voix Mathieu l'autre jour quand on a fait la dégustation il avait dit roussan et il trouve que la roussan c'est le cépage principal pour faire du chignin donc il décalent pas à l'ouest quand même donc la roussan fait partie des 20 cépages enfin rouge et blanc de salvoie donc et ça me fait penser un petit il ya un côté roussan un peu je trouve ce qu'on part avec le décote là que tu aimes bien ça peut être un chignin il nous aurait ramené un homme de chignin 100% roussan c'est léger c'est tendre il n'y a pas du tout le savoir faire bourguignon l'élevage de la bourguignonne je ne retrouve pas du tout la typicité des lents de la vallée du Rhône non plus la loire c'est pas du chenin c'est pas du sauvignon c'est pas du chenin c'est pas du sauvignon c'est pas du vallon 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 c'est trop gras pour ça je suis aussi sur la savoie mais alors du coup quoi non mais voilà c'est c'est le vin de moi je suis moniteur de SF j'ai galéré avec les gamins aujourd'hui oh la vache il était pénible il pleurait il est tombé je rentre le soir avec mon pote Flo d'accord qui lui il est moniteur depuis 30 ans ici à la station je bois ça je suis content tu vois allez remets-en une petite razade allez remets-en une petite razade mais tu bois quoi mais à la fois comme c'est l'anniversaire de Marie-Laure on a pris une petite bouteille un peu élégante donc on a pris une AOP on a pris un truc un peu l'anniversaire de Marie-Laure on a pris un truc un peu élégant bon allez les gars je pense que c'est une 100% on se mouille et après on découvre je pense que c'est une Roussanne 100% je pense qu'une petite thématique jacquere cette semaine jacquere donc 100% jacquere c'est soit l'un soit l'autre je pense que c'est pas de la Roussanne c'est pas de l'altesse la Roussanne dans le coin ils appellent ça Bergeron donc ce serait le fameux Chinien Bergeron mais parce que j'ai un peu en référence le Vendecote qui est plus dans lequel il y a du bois et la couleur aussi il n'y a pas de bois du tout on est d'accord que c'est minéral ? on a des scéphages différents mais on est tous les deux en Savoie j'essaie de chercher si c'est quand même une autre région après si dans le Côte du Rhône tu peux avoir ça est-ce qu'on peut te demander si c'est un vin français ? non je ne le dirai pas tu nous le diras pas c'est trop c'est trop non tu nous le diras pas non mais non parce que si je vous dis ça ça vous emmène sur les vins français je t'en ai donné des indices dans ta vie de dégustateur je t'en ai donné un énorme c'est un vin monosépage c'est vrai c'est un vin monosépage ça se trouve ça va moi j'y connais rien moi j'y connais rien franchement Mathieu c'est l'honnêteté de la Savoie ça c'est franc, direct on monte en haut des pistes, on redescend il y a un problème sur le Télécabine on répare, on remonte, on repart, on redescend on mange du Roblochon on redescend, on remonte, on répare tu vois c'est long la vie en Savoie c'est long la vie en Savoie c'est efficace un vin de la région de Savoie je dirais pour m'amuser Roussane 100% Roussane et Flo jacquer et moi jacquer pour moi c'est ça, ça se boit facilement mais ça se boit beaucoup surtout ce vin, c'est un vin qui se boit beaucoup est-ce que c'est une jacquer est-ce qu'on en savait déjà est-ce qu'on en savait rien à voir on est complètement éleux on n'y a rien du tout Hey ! Chignan Bergeron Monsieur Oh la 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 Hey vous avez joué ! Hey les gars j'ai senti la Roussane Bergeronel à moi c'est pas mon coin de France je suis arrivé à ce résultat là grâce à un ami qui s'appelle Maury qui m'a donné un bouquin sur les vins de Savoie j'ai étudié ce matin dans Maury et j'ai vu qu'il y avait la Roussane et Chignan Bergeron et j'ai fait le lien avec Décote et j'ai retrouvé un petit côté Décote Merci bien sûr il fallait que je me taise les mêmes dégustations au mois de juillet à Bandol Peut-être que j'ai pas eu Bravo tous les deux merci et à bientôt Salut !